Presque un demi-siècle, donc j'ai commencé à un jeune âge, adolescent, m'intéressait à ça. Et puis, je suis, en passant, pour ceux qui ne savent pas, je suis membre du, en fait, je suis trésorier du club d'astronomie du bois de Belle-Rivière à Mirabelle. Donc, je suis membre de ce club-là. Et puis, on m'avait demandé de présenter quelque chose. J'ai proposé de faire une présentation que j'ai donnée à une ou deux reprises dans le passé sur le choix d'un télescope amateur. Comme il a été mentionné auparavant, c'est une présentation sur le choix d'un télescope amateur pour observation visuelle et non pas pour la photo. Quoique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aussi pour des, il y a beaucoup de principes qui s'appliquent aussi pour un télescope qui serait utilisé pour la photo. Mais là, pour ne pas utiliser un mauvais jeu de mots, le focus est sur l'observation visuelle, comment on choisit un télescope. Puis, c'est quoi les critères, c'est quoi que ça implique un télescope, qu'est-ce que ça fait un télescope. Vous allez voir que ce n'est pas une présentation sur le Célestron M.A. avec le MIE, je n'ai aucune idée. Je n'achète pas des télescopes, je les fabrique. Mais c'est une présentation sur comment on interagit avec un télescope en tant qu'observateur, qu'est-ce qui est important. Autant dans l'optique, la première partie de la présentation est sur l'optique et la deuxième partie va être sur la mécanique et puis des considérations à prendre en ligne de compte quand on veut se procurer un télescope pour débutants, mais aussi pour des amateurs plus avancés. S'il y a des questions en cours de route, je vous invite à simplement m'interrompre. Je ne sais pas combien de temps qu'on a, mais je peux vous parler jusqu'à minuit si vous voulez, mais je pense que normalement ça devrait durer à peu près une heure plus les questions. Ça va comme ça? Parfait. Vous m'entendez? Parfait. OK. Donc, je vais commencer par la fin. Donc, je vais commencer par où la lumière aboutit. Parce que étant donné que c'est une présentation sur l'observation, un télescope pour l'observation visuelle, bien, c'est important de tenir en ligne de compte qu'on est des êtres humains, puis on utilise le télescope avec nos yeux. Donc, on va commencer par l'œil. Je vais parler un petit peu de l'œil pour une ou deux diapos, puis après ça, on va regarder comment les télescopes interagissent avec l'œil. Donc, l'œil humain qu'on voit sur la photo ici, puis qu'on voit en vue de coupe, sur deux vues de coupe à droite. L'œil humain, le diamant, bon, d'abord, la lumière rentre par le petit trou noir qu'on voit là, qu'on appelle la pupille, la pupille qu'on voit sur le diagramme ici. Et puis, la pupille, bien, en gros, c'est un mélange de différents tissus, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a le cristallin. Le cristallin, c'est la lentille, l'œil humain a une lentille qui va focaliser l'image qu'on voit et puis qui va la projeter sur le fond de l'œil ici à l'arrière qu'on appelle la rétine. Donc, le diamètre de la pupille, je pense que je ne dis rien de nouveau là, mais le diamètre de la pupille maximale, actuelle en moyenne, c'est de 3 à 7 millimètres de diamètre la nuit. Donc, jusqu'à 30 ans, parce que ça diminue avec l'âge, jusqu'à 30 ans, on va avoir autour de 7 millimètres. Il y a des gens qui ont 8, 8 et demi, il y en a qui ont 6. Ça se mesure, on appartient à des techniques pour mesurer le diamètre de notre pupille. Mais disons qu'on prend souvent, pour acquis dans les calculs, pour le choix de télescope de pupille, on prend souvent un diamètre moyen de 7 millimètres qui est plus ou moins ce qu'on va garder jusqu'à peu près l'âge de 50 ans. Puis après ça, ça va commencer à diminuer. Bon, j'ai mis à peu près un millimètre de perte par décennie après 30 ans, mais si j'avais à revoir ça, j'ai des amis qui ont, soit des observateurs aguerris, qui ont mesuré leur pupille. Il y en a un en particulier il y a 60, presque 70 ans, puis il y a encore un diamètre de pupille la nuit de presque 8 millimètres. Mais j'en connais d'autres qui ont beaucoup de critiques ça. Vous allez voir pourquoi tantôt c'est important de connaître, de prendre en ligne de compte le diamètre de la pupille d'entrée. Les mécanismes de vision de nuit aussi sont de nature physico-chimique. Donc, le diamètre de la pupille s'ouvre et se ferme, entre autres, comme vous savez, le jour où il se ferme pour laisser rentrer moins de l'humeur, pour qu'on soit ébloui. Et puis la nuit, il s'ouvre le plus grand possible pour qu'on puisse laisser rentrer plus de lumière. probablement que tous ces mécanismes ont été développés quand on était des primates qui marchaient sur la Terre la première fois, parce que c'est important pour l'œil de s'adapter, parce que la nuit, on veut voir les ions qui approchent pour pouvoir voir le danger. Puis le jour où on veut pouvoir que ça ferme pour ne pas qu'on se brûle les yeux ou qu'on ait trop de lumière pour qu'on soit ébloui. Donc, ce qui est important de savoir aussi, je ne veux pas aller dans tout le détail, de toute façon, je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas l'expliquer au complet, l'œil, mais la lumière rentre par le cristallin, ça en va dans le fond de l'œil, elle peut balayer une région assez importante de ce qu'on appelle la rétine. La rétine, c'est l'équivalent de la pellicule photo, l'équivalent du détecteur CCD d'une caméra électronique. Donc, c'est tapissé d'un tas de détecteurs. La lumière arrive sur la surface, puis par un système de nerfs et de tissus humains, va transmettre l'information à des bâtonnets. On en voit ici des bâtonnets qui ressemblent à des bâtonnets. Là, c'est assez simple comme structure. Ou à des cônes. Donc, on a d'autres récepteurs qui sont en forme de cônes. Il y en a des qui captent la lumière rouge, la lumière verte et la lumière bleue. Puis il y a même, j'entends dire, des chanceux qui en ont un quatrième qui peut capter une autre couleur de lumière. Puis ça leur donne plus de sensibilité quand on observe certains objets pour voir encore plus de couleurs que le reste de nous, des mortels qui n'ont que trois actuellement types de cônes, de capteurs de lumière. Donc, une chose que je veux mentionner en partant, c'est qu'on lit que dans la rétine, des bâtonnets, il y en a 120 millions par œil à peu près. Donc, il y en a une tonne. Ça tapisse tout le fond de l'œil. Il y en a partout. Mais il y a aussi les cônes qui se concentrent ici. Vous voyez le petit, juste en dessous du centre de la lentille, il y a ce qu'on appelle la fovea. C'est une région de l'œil où se concentrent la plupart des cônes. C'est là qu'on va chercher la vision de précision. Il y a juste en dessous de l'œil. Donc, il y a moins de distortions. Puis, c'est aussi ces cônes-là qui nous permettent de voir de la couleur dans les objets quand on regarde. Alors que le reste où c'était tapissé, c'est des bâtonnets, c'est plus sensible à la... En fait, ça ne voit seulement que les tons de gris, de noir. Donc, ça, c'est une description bien rapide de comment l'œil fonctionne dans son... Dans le fond de l'œil qu'on ne voit pas, nous, d'habitude. On voit juste la surface de l'œil. Mais c'est important de connaître comment ça fonctionne par rapport au télescope. On va voir pourquoi tantôt. Donc, ça ne veut pas changer. Donc, le spectre de sensibilité de l'œil varie d'environ 450 et 650 nanomètres. On voit donc sur cette courbe-là que l'œil peut varier de 450 à peu près dans le bleu ici jusqu'à la limite de l'infrarouge. L'œil va être capable de voir facilement ce genre de longueur d'ombre-là. On a deux types de visions. On a une vision qu'on appelle scotopique, qui est la vision de nuit. Quand on... Je pense que vous avez déjà entendu l'expression « la nuit, tous les chats sont gris ». Bien, c'est vrai que la nuit, tous les chats sont gris parce que c'est surtout quand il y a la nuit, les bâtonnets qu'on voyait tantôt dans l'œil sont beaucoup plus sensibles à la lumière de nuit que les cônes le sont. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est les bâtonnets qui vont faire le travail. C'est eux qui vont être sensibilisés à la lumière, qui vont nous permettre de voir des choses. Puis, étant donné qu'ils tapissent tout l'œil, bien, même s'il y a un guillon qui arrive vers la droite, on va le voir par la vision sans avoir à regarder directement. Ils sont sensibles à la lumière et on va voir la vision qui vient de la droite ou de la gauche sur un très, très large angle. Donc, ça, c'est la vision scotopique. Puis, la vision photopique, bien, elle, c'est la vision qu'on appelle la vision de jour, plutôt que la vision de nuit. C'est elle qui nous permet de voir des couleurs, de voir avec précision les objets qu'on regarde. Mais ça nécessite plus de lumière pour les activer. Si on n'a pas assez de lumière, on ne verra pas bien les couleurs. Puis ça, ça a une importance en astronomie, parce que ça, c'est bien beau, une photo de... On la voit, la couleur, là, si vous êtes devant vos écrans, vous voyez une belle photo de la libeuse de la lyre. Mais ce n'est pas ça qu'on voit quand on regarde dans un télescope. C'est plutôt ça. Donc, on voit un anneau un peu guérisante, petit, et puis on voit les étoiles autour, parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière pour activer les contes, pour qu'on puisse démarrer le processus, pour qu'on puisse voir cette couleur-là. Donc, ce qu'on voit en général pour la plupart des objets, ce n'est pas le cas pour tous les objets, mais 99 % des objets dans le ciel, on ne voit pas de couleur comme ça. Par contre, si on grossit... Ça, ici, c'est un dessin fait à partir d'un télescope de 10 pouces, de 250 mm. Mais si on observe le même objet dans un télescope plus gros, ici, le 25 pouces de... Un gars qui s'appelle Nel Bartels, qui est un ennemi à moi qui habite en Oregon, dans le télescope de Mel, en théorie, vous voyez les deux petites bandes rouges, ici, sur le côté, qui correspondent au côté de la méguleuse. Bien, on me dit qu'on les voit, ces bandes-là. Je dis qu'on me dit parce que j'ai eu le plaisir de passer trois, quatre milliers à observer avec ce télescope-là en Oregon, il y a trois ans. Et puis, j'ai beau regarder l'objet pendant 15 minutes relaxé, et essayer d'utiliser toutes les techniques que je pouvais. Je ne les voyais pas, les bandes rouges. Par contre, mon épouse, qui observe très rarement, elle regarde dans le télescope, elle dit, bien voyons, on trouve bien deux bandes rouges de chaque côté. Donc, puis tout le monde qui regardait dans le télescope de Mel voyait les bandes rouges, puis moi, je ne les voyais pas. Donc, est-ce que je suis daltonien un peu? Je ne sais pas. Mais j'avais bien de la difficulté à voir les bandes rouges. Je voyais du vert dans la nébuleuse, qui est typique, mais je ne voyais pas les bandes rouges. Donc, ça dépend aussi de votre œil. Ça peut être un début de cataracte, je ne sais pas, mais je ne les voyais pas. Mais en priori, plus le télescope est gros, plus il y a de la lumière, surtout que si on opère avec une pupille maximale, on voit tantôt la pupille du télescope et non pas juste la pupille de l'œil, on rentre le maximum de lumière puis on essaie d'activer la vision phototopique au moins en partie pour pouvoir voir ces couleurs-là. Donc, c'est important de se rendre compte que plus le télescope est gros et qu'il y a d'autres conditions, que le ciel est noir, que le transparent et tout, plus on peut voir de la couleur jusqu'à un certain point. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou des commentaires? Ça va? OK. Donc, puis un peu pour en finir avec l'œil, il y a des défauts dans l'œil. Donc, il y a des défauts de vision comme la myopie, l'hypermétropie, la presbytie, qui sont des défauts normaux qui font qu'on est obligé de porter des lunettes parce qu'on ne va pas bien proche, on ne va pas bien loin. Donc, quand on a ce type de défaut-là, on peut enlever nos lunettes pour observer parce qu'on va corriger l'image floue en faisant la mise au foyer. Mais on peut aussi se faire opérer avec des opérations de type de laser. par contre, il faut faire attention parce que ça arrive, si on fait une opération de laser, c'est peut-être pas une bonne raison parce qu'on veut faire l'astronomie idéale parce qu'il y a d'autres choses dans la vie que l'astronomie. Mais il faut juste être au courant que deux fois, c'est possible que l'opération laser, dans certains cas, rende la vision un peu moins bonne pour l'instant. Deux fois, ça va très bien et deux fois, ça a un impact sur les gens, les yeux, les opérations. Par contre, un défaut comme la stigmatisme, bien là, il est préférable d'utiliser ses lunettes pour observer. Puis il y a aussi, comme télévue, qui offre des lentilles correctrices qu'on peut placer au-dessus de l'oculaire qui va corriger et la stigmatisme qui doit être achetée à nos yeux, à nous, l'œil qu'on utilise pour l'observation. Mais la stigmatisme, c'est important de porter ses lunettes ou d'avoir une lentille correctrice qu'on place par-dessous l'oculaire parce que sinon, l'image va être moins bonne que même si le miroir est parfait. C'est l'œil qui introduit des défauts. Il y a des défauts comme les cataractes comme je disais tantôt. Il y a des corps flottants. Ça, j'en ai de plus en plus. Des corps flottants, on le voit surtout quand on regarde, par exemple, la Lune avec le télescope à faible grottissement et on voit des espèces des verres qui se promènent devant l'image. Ça, c'est des défauts qu'on ne peut pas vraiment se débarrasser de son l'œil et qu'on va rester là. Il y a des problèmes comme le strabisme sur les yeux et ça. Les deux yeux qui ne regardent pas exactement à la même place, ça se corrige un peu, mais c'est surtout talent avec des jumelles parce qu'on a son propre correction. On voit deux objets au lieu d'en voir juste une quand on regarde avec des jumelles. Il y a l'accommodement de vision. Ça, c'est surtout lié aux actrices ici. On voit ici sur le diagramme qu'un télescope qui est très ouvert comme genre F3, F4, il va y avoir une petite profondeur de champ. C'est-à-dire un petit endroit quand on fait la mise au croyer où on est capable de faire le focus, de focaliser l'objet pour qu'elle soit précise et nette. Dans un télescope comme un F3, par exemple, c'est de l'ordre de 1 à 2 millième de pouce. Donc, il faut vraiment faire attention quand on fait la mise au croyer si on va avoir l'image la plus nette. Sinon, on va toujours être un petit peu flou. Alors qu'un télescope comme un F8 qui a une ouverture moins grande, la profondeur de foyer peut être de l'ordre de 5, 10 millième, 15 millième, 2 ou 3 épaisseurs de cheveux. Puis là, une nette, par exemple, F15, tu peux jouer avec le foyer puis on dirait que c'est tout le temps au foyer parce que ça... Puis là, il va s'accommoder de ça, il va avoir une facilité. Tandis qu'avec un télescope très ouvert, l'œil qui a un problème de préaloxie va rendre une position à faire la mise au foyer. Donc, ça fait quoi un télescope? Maintenant, on a vu comment l'œil fonctionne, ses défauts, puis des choses qu'il faut tenir en ligne de compte. un télescope, un télescope, en gros, ça recueille la lumière qui touche son objectif. Donc, l'objectif, ça peut être un miroir comme un télescope de Newton ou une lentille comme une lunette astronomique. Donc, la lumière, elle arrive de l'étoile puis on considère que la lumière, elle arrive de l'étoile, on la milise tout le temps comme ça avec deux lignes parallèles. En vérité, l'étoile est très, très loin comme on le voit sur ce petit chemin de fer puis elle converge vers nous, mais étant donné que c'est très, très loin, on considère comme un chemin de fer que dans la vérité, les lignes sont parallèles. C'est pour ça qu'on l'illise comme ça. Donc, l'image de l'étoile qui arrive au ciel, on considère qu'elle couvre complètement la surface de l'objectif que ce soit un miroir ou une lentille. Puis ensuite, elle va, à cause de la forme du miroir ou à cause de la forme de la lentille, elle va converger en un point qui est ici pour le télescope à miroir puis qui est ici pour la lunette. Donc, ça va converger puis on va observer l'image qui est convergée là qui est plus brillante que si on la regardait à l'œil nu parce qu'on prend toute la totalité de la lumière qui tombe sur la surface de l'objectif puis on vient la converger à un point donc elle va être plus brillante simplement parce que c'est la somme de toute la lumière qui est ramassée là-dessus qui se retrouve en un seul point. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. on focalise l'image puis ensuite on prend une loupe qu'on vient grossir l'image. On appelle ça un oculaire mais en fait c'est une loupe qui peut être simple ou très complexe. C'est comme ça qu'on vient examiner l'image qu'on la grossit avec un oculaire plus ou moins puissant. Donc, la luminosité comme je disais elle augmente au carré diamètre. Donc, quand on choisit un télescope c'est important de tenir en ligne de compte que par exemple un 8 pouces si on augmente au carré c'est 64 un 4 pouces c'est 16 donc 64 18 par 16 ça fait 4. Donc, on voit qu'un 8 pouces collecte 4 fois plus de lumière qu'un 4 pouces. C'est pas qu'il est deux fois plus petit un 8 pouces c'est deux fois plus petit qu'un 4 pouces en diamètre mais en surface de collection de lumière c'est 4 fois c'est un rapport au carré parce que c'est plus décoré l'équation de la surface d'un cercle. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on choisit son télescope une des considérations importantes c'est le diamètre. On veut un diamètre maximum pour avoir plus de surface de luminosité pour que les objets paraissent plus brillants parce qu'on va voir que quand on grossit un objet on la noircit c'est une des conséquences on emprunte de la lumière pour voir les choses un autre considération dans le diamètre quand on choisit un télescope et qu'on essaie d'avoir le plus gros diamètre possible c'est qu'on va aussi augmenter la résolution on va voir un peu plus en détail c'est quoi la résolution dans quelques diapos mais on augmente la résolution de l'instrument on peut résoudre des objets qui sont proches l'une de l'autre plus facilement avec un télescope plus gros c'est une réalité de la physique donc l'équation pour calculer la capacité de résolution c'est en gros 120 divisé par le diamètre de l'objectif en demi-mètre on voit que c'est vraiment le diamètre qui détermine la résolution d'un télescope donc par exemple un 8 pouces donc 200 millimètres c'est 06 secondes d'acte qu'on peut résoudre c'est quoi une seconde d'acte bien quand on regarde deux étoiles séparées dans le ciel bien on ne dit pas que les étoiles sont éloignées d'un quart de pouce on ne peut pas vraiment mesurer c'est pas une distance qu'on mesure c'est un angle donc on mesure la séparation angulaire entre les deux étoiles un degré contient 60 minutes puis une minute contient 60 secondes donc un degré contient 3600 secondes d'arc donc un télescope de de 200 millimètres de 8 pouces va pouvoir réussir à séparer 06 secondes d'arc en théorie si tout est parfait et puis notre œil humain par exemple lui peut séparer environ une minute d'arc comme on voit tantôt parce que l'œil a un diamètre de 7 millimètres donc on peut le calculer avec la même éparation ça va donner autour d'une minute donc combiné avec un oculaire le télescope il permet indirectement de se rapprocher de l'objet en grossissant les détails mais ça c'est vrai pour des objets étendus il y a un petit peu une drôle d'affaire ici mais c'est pas vrai pour les étoiles plus le télescope est gros plus les étoiles sont petites puis ça ça a à voir avec je ne rentrais pas là-dedans mais avec la tâche d'airie le comportement condilatoire de la lumière fait que plus le télescope est gros plus l'étoile va paraître plus petite plus que le diamètre de l'image qu'on voit d'une étoile va être petit mais pour un objet étendu une planète par exemple une nébuleuse la lune bien plus qu'on plus qu'on grossit avec un oculaire plus gros ou un plus long télescope plus qu'on va voir du détail sur ces objets étendus je n'ai pas trop perdu jusqu'à maintenant ça va? c'est bon c'est bon ok ne gênez-vous pas si vous avez des questions ou des déniaiseries ça se peut c'est pas parfait ok donc revenons aux pupilles mais cette fois-ci on va regarder la pupille on a vu tantôt que l'oeil a une pupille la petite tache noire pour laquelle la lumière rentre mais c'est important de mentionner que le télescope aussi a une pupille on appelle ça la pupille de sortie de exit plus tôt en anglais donc la pupille de sortie du télescope ou des jumelles les jumelles c'est deux télescopes attachés ensemble c'est la même chose en fait c'est deux lunettes attachés ensemble donc les télescopes avec leurs oculaires produisent une pupille on voit ici sur cette photo-là la différence en deux jumelles on voit que la 8 par 42 ici elle a une plus grosse pupille que la 10 par 32 je pense ou 10 par 22 qu'on voit qu'on voit ici on voit qu'il y a une grosse différence de diamètre on le voit assez bien donc qu'est-ce que ça fait ça donc la pupille de sortie du télescope elle va dépendre en partie du rapport focale l'ouverture de l'objectif le rapport on va dire un F5 ou un F10 bien ça va dépendre de tout ça puis ça va dépendre aussi de la longueur focale de l'oculaire par exemple pour un télescope qui est un F5 si on utilise un oculaire de 30 mm on peut calculer la pupille de sortie en divisant la longueur focale de l'oculaire puis les oculaires ça vient en longueur focale donc 30 mm 2 par 5 ça donne 6 mm de pupille on peut aussi calculer en divisant le diamètre de la lentille par le grossissement comme dans des jumelles 7 par 50 le diamètre de pupille va être de 7 mm 50 divisé par 7 donc qu'est-ce que ça fait ça bien dans des jumelles par exemple des 8 par 20 le diamètre de la pupille va être de 2.5 mm le jour notre oeil va se dilater aux alentours de 2 à 3 mm de diamètre et puis ça marche c'est à peu près la même diamètre donc quand on regarde dans une jumelle 8 par 20 on est optimisé le jour on va utiliser l'ensemble de toute la lumière qui tombe sur la lentille va se rendre dans l'oeil puis on ne pourrait pas avoir plus de lumière que ça si on fait la même chose avec des jumelles de 7 par 50 le diamètre de la pupille d'une 7 par 50 c'est 7 mm à peu près et puis encore une fois le jour notre oeil n'est pas plus qu'au bout à 3 mm parce qu'il y a de la lumière puis il ne peut pas être ébloué donc il y a une partie de la lumière qui est perdue sur l'iris sur la partie colorée de notre oeil qui entoure la pupille donc en vérité on n'observe plus avec des jumelles de 7 par 50 on observe avec des jumelles on va dire comme là de 20 mm mais avec beaucoup moins de lumière qui rentre dans l'oeil le reste est perdu il y a quand même on voit la même chose que si on observait avec des 8 par 20 mais on le voit on a dans les mains des jumelles qui sont plus lourdes par contre il y a un avantage d'avoir une pupille plus grosse sur tout le jour c'est que même aussi un peu le soir c'est qu'on peut on peut par exemple bouger nos jumelles puis l'image elle reste quand même elle rentre quand même à l'intérieur de l'oeil alors que quand on est matché exactement bien le moindre mouvement de la jumelle va faire que l'image on voit la taille il faut vraiment se centrer l'oeil sur le trou par bout de la lumière il y a des avantages qu'on peut utiliser ça en passant en astronomie souvent on essaie de toujours avoir le soir la pupille adaptée au moins la pupille de sortie au moins plus petite ou égale à la pupille de notre oeil mais si elle est plus grosse on n'utilise pas l'ensemble de la lumière mais si on bouge notre tête un peu pour toute raison on est en haut d'une échelle c'est un peu de vent puis je ne sais pas on a un peu on tient l'échelle on est un peu inconfortable on va quand même voir l'objet avec une pupille qui n'est pas matchée si on peut l'utiliser à un certain avantage donc ça c'est la pupille de sortie du télescope donc c'est important de tenir compte de la pupille de sortie c'est sûr que le jour des jumelles il y a beaucoup de lumière on garde je ne sais pas comment on garde la nature avec les jumelles puis on n'a pas besoin nécessairement de 7 par 5 ans donc c'est correct d'utiliser juste la moitié de la lentille on va quand même bien voir l'objet mais en astronomie on essaie quand même normalement de maximiser la quantité de lumière qui rentre parce que les objets sont comme je disais on va utiliser surtout les bâtonnets de notre oeil on ne verra pas tant de couleurs que ça si on veut voir la couleur on va essayer de générer le plus de lumière possible qui rentre dans l'oeil donc c'est comme ça qu'on ajuste ça en choisissant notre oculaire pour avoir quelque chose équivalent à notre diamètre de pupille et d'oeil et puis il y a quand même en passant une limite inférieure aux alentours de 0.4 mm on commence à avoir de la difficulté à utiliser un télescope premièrement parce que souvent on grossit beaucoup ça prend un télescope solide pour qu'il vibre puis aussi parce qu'un moment les corps flottants que je mentionnais tantôt où certains défauts de l'oeil vont commencer à rendre le visionnement de l'objet plus difficile parce que ça ne prend pas grand chose pour bloquer la lumière qui rentre dans le télescope donc ça c'est les pupilles de sortie du télescope c'est comme ça que ça fonctionne ok on a parlé tantôt de résolution la résolution d'un télescope comme je disais c'est le pouvoir de séparer des objets de séparer de détails d'un objet qu'on est en train d'observer que ce ne soit pas juste un flou ou deux étoiles qui sont très près de l'une de l'autre on aimerait ça pouvoir les voir comme deux étoiles distinctes donc pour le pouvoir des résolutions comme je disais tantôt c'est l'équation c'est 120 divisés par le diamètre de l'objectif on voit des exemples ici un 60 mm une lunette va résoudre deux secondes de résolution de séparation un 8 pouces 0.6 secondes un 20 pouces 0.2 secondes puis le mont Palomar en 0.02 secondes en théorie en pratique c'est pas nécessairement vrai parce qu'il y a des facteurs qui vont venir affecter la résolution entre autres des choses comme la qualité optique des lentilles et des miroirs pour que tout soit bien aligné pour optimiser la résolution du télescope en plus de son diamètre la qualité d'assemblage des éléments optiques donc les miroirs bien parabolisés ou bien sphériques la forme qui sont supposées d'être il y a toujours des petites erreurs quand on fabrique des surfaces optiques dans le cas des surtout des miroirs la mise en température des miroirs va être affectée va affecter le pouvoir de résolution parce que l'image va momentanément pendant le temps de reprodissement de la surface va donner une moins bonne image donc la résolution va diminuer puis aussi il y a des facteurs externes il y a la stabilité de l'atmosphère qui joue un grand rôle dans la résolution des objets donc principalement dans l'ordre c'est les perturbations près du sol donc quand on observe vraiment proche du sol surtout un newton va être affecté un dobson par exemple va être affecté par ça parce que le miroir est quasiment collé au sol puis c'est là qu'il peut se passer des changements de température près du sol pour toutes sortes de raisons ça, ça va affecter la résolution il y a l'altitude du site naturellement si on observe à 2000 mètres d'altitude on va avoir une meilleure résolution que si on est au niveau du damal les perturbations de la haute atmosphère en troisième ça c'est un peu le courant jet le courant jet qui est cette espèce de bande de transfert de chaleur qui se passe de l'Europe à l'Amérique du Nord puis qui fait le tour par le pôle ça, dépendant de notre tête ou pas elle peut affecter la résolution des objets qu'on essaye de regarder avec le télescope puis aussi l'angle de l'objet sous l'observation donc si on observe un objet qui est directement au zénith en haut on regarde à travers moins d'atmosphère qu'un objet qui est près de l'horizon donc la qualité de l'image qu'on va regarder va être affectée par ces quatre facteurs-là les facteurs externes au télescope ça n'a rien à voir avec le télescope ça n'a rien à voir avec l'atmosphère mais le télescope peut être affecté on sait que par exemple il y a comme une ça dépend où on habite mais il y a comme une limite où on atteint la résolution de l'atmosphère il y en a qui disent c'est autour de 10 ou 12 pouces de diamètre un télescope va comme même si on essaie de grossir plus on regarde à travers une colonne d'air de 10 ou 12 pouces de diamètre puis c'est facile de voir que l'atmosphère elle bouillonne dans le télescope alors que si on observe avec une lunette de 100 millimètres de diamètre on va voir on va voir peut-être mieux un objet parce qu'on est moins affecté par certaines choses de l'atmosphère ça a des limites mais c'est sûr que plus un télescope est gros un moment donné plus il va être limité par l'atmosphère pour la résolution j'ai une question pour vous oui en fait pour le groupe aussi parce que je me souviens avoir observé dans le télescope du Mont Mégantic les opérateurs la bloc il avait centré sur la planète Saturne puis j'avais jamais vu une image si laide que ça est-ce que je suis seul là-dedans ou est-ce que vous avez déjà au niveau du club avez-vous déjà observé dans le télescope même du Mont Mégantic j'ai fait la même expérience et tu as parfaitement raison ok j'avais l'impression de regarder une pizza à 6 pouces de mon lit s'il n'y avait rien à voir c'est pas un télescope fait pour ça il a été construit pour d'autres travaux alors les miroirs ça fait ça on a le calibré ça fait que le planétaire là-dedans c'est pas bien bien bon ça me rassure j'avais l'impression que ma vue était pourrie je peux vous dire moi j'avais vu justement Mégantic M57 c'était affreux il n'y avait rien on est mieux de regarder dans nos petits instruments qu'on a c'est beaucoup mieux non il apparaît le Richie Chrétien qui était à la main au moment Mégantic il n'est pas pour ça de toute façon j'ai mieux mon Richie Chrétien c'est mieux le mien bien en partie c'est sûr que Mégantic est à peu près à 600 mètres d'altitude 500-600 mètres je sais pas la hauteur de la montagne mais c'est correct c'est mieux qu'au niveau de la mer mais effectivement l'instrument on va voir tantôt pourquoi il y a une question de contraste sinon on parle de résolution mais il y a aussi une question de contraste la résolution ça fait plus la possibilité de séparer deux étoiles c'est surtout là qu'on voit la différence on voit sur la photo ici on voit que c'est sûr qu'une vraie mauvaise nuit si on regarde avec 62 pouces au monde Mégantic ça se peut qu'on voit ça surtout s'il y a beaucoup de monde en partie si vous étiez plusieurs dans le dôme beaucoup de corps qui dégagent la chaleur qui sort par la fente du télescope ça va empirer l'image il y a toutes sortes de facteurs qui vont faire que l'image va passer de D à A parce que la résolution pour résoudre deux étoiles collées une contre l'autre va être affectée par ça mais la résolution c'est pas le contraste on va voir que le contraste c'est d'autre chose et la résolution c'est vraiment la possibilité de séparer deux étoiles proche proche l'une de l'autre par exemple dans la grande ours il y a la deuxième étoile au bout du qui mange le chaudron à le quart émiseur ils ont 12 minutes de séparation on voit que l'oeil est en théorie capable de séparer une minute d'art donc vous devriez être capable avec votre oeil de voir à le quart émiseur sinon vous avez besoin peut-être d'un rendez-vous chez votre optométrice un autre test que je fais souvent avec des télescopes c'est l'étoile double dans la lyre on devrait être capable de séparer l'étoile double dans la lyre avec un relativement petit télescope c'est deux étoiles c'est quatre étoiles qui sont en fait c'est deux étoiles doubles qui sont chacun une double elle-même puis si l'atmosphère est vraiment en poche il y a des soirs ici à Blinville où j'habite je ne suis pas capable de les séparer parce que il y a toutes sortes de j'habite au niveau de la mer puis c'est pas l'image n'est pas belle puis d'autres soirs je suis capable de les séparer avec plus de facilité donc ça c'est la résolution c'est la possibilité de séparer deux étoiles l'une de l'autre donc ça c'est ça c'est plus le télescope est gros quand on choisit un télescope plus on a des chances si la qualité de l'ortique est bonne de séparer des étoiles puis de voir avec une plus grande finesse les objets étoilés stellaires par contre l'autre chose c'est peut-être le truc de parler quand vous parlez du niveau du contraste on va voir tantôt tout ce qui peut affecter le contraste quand on regarde une planète comme la planète Satur ou un ou un amas planétaire quand même 57 ou une église planétaire le contraste est important parce que c'est un objet étendu contrairement à une étoile qui est un objet un point donc dans le contraste on va voir que ce qui affecte le contraste on voit ici une image de la nébuleuse en fait c'est un dessin je pense de la nébuleuse M42 de l'Orient prise en Arizona mais dans un site par loin de la ville puis en plein centre-ville de Phoenix qui est une ville comme Montréal une grande ville ce qui est beaucoup de lumière donc si vous habitez à Montréal ou à Laval c'est ça que vous allez voir cette petite partie-là ici qu'on voit là puis le reste de la nébuleuse est pas bien là ça c'est une différence de contraste ce qui fait qu'on peut voir plus comme ça que comme ça ça dépend de beaucoup de facteurs puis c'est pas nécessairement la taille du télescope va jouer mais il y a d'autres choses aussi qui vont jouer aussi on s'éloigne de la taille comme telle du télescope on s'approche plus de la qualité de construction puis de la qualité aussi de l'endroit où on observe donc le contraste qui est visite dans l'oculaire il dépend du type de système d'optique les lunettes donc ce qu'on appelle un des facteurs non français c'est une lunette mais ce qui peut affecter le contraste c'est le chromatisme donc il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour acheter des des télescopes qui qui ont très peu de chromatisme des lunettes apochromatiques là on peut acheter une lunette de 4 pouces 100 millimètres 125 millimètres super pas de presque pas de chromatisme il y en a aucune qui n'ont pas du tout mais c'est très réduit et qui peut triper je sais pas 5 000 dollars ou 10 000 dollars pour une petite lunette tout de suite mais qui va donner une vraiment belle image au niveau du contraste mais il y a quand même une limite c'est ce qui le télescope ben l'affaire qui affecte le plus le plus ben pas le plus mais une des choses qui affecte fondamentalement le contraste c'est l'obstruction centrale donc dans un télescope on sait qu'on a le miroir principal qui colloque le lien et puis normalement dans la plupart des systèmes sur les univers chez l'île dans la plupart des télescopes on a une obstruction pour retourner soit dans un schmidt-Caslin retourner l'image sur elle-même donc elle repasse à travers un trou dans le miroir pour l'observer en arrière du télescope ou dans un newton sur le côté du tube mais ça reste que c'est une obstruction qui vient boucher qui vient bloquer une partie de la lumière qui va avoir un effet sur le contraste c'est pas la plus grosse affaire mais ça la qualité de polissage du verre la régularité de surface va affecter ça aussi la qualité des films optiques soit l'aluminium qui transmet les films qu'on met sur les lunettes pour la transmission va avoir un effet aussi la propreté naturellement si le miroir ou la lentille surtout les miroirs sont sales ça va réduire le contraste il y a la contrôle de la lumière parasite dans un télescope c'est quand un télescope fermé c'est plus facile de contrôler la lumière parasite on appelle ça des baffles ou des par-lumières c'est important de contrôler parce que t'as beau avoir un vraiment bon télescope j'envoie j'envoie avec mon télescope dans la courbe j'ai venu d'ajouter des lumières dans mon adémie qui ouvre le télescope et j'avais pas remarqué d'un coup quand j'allumais les lumières qui sont rouges mais je voyais du rouge dans l'oculaire je regardais un objet puis je voyais du rouge partout je suis pas assez bien je cache pas assez bien la lumière qui vient de l'extérieur je peux améliorer ça la transparence du ciel naturellement s'il y a des aérosols des nuages d'humidité tout ce qui se promène dans le ciel ça ça va avoir un effet là-dessus la pollution lumineuse naturellement les lampes à vers la lune c'est pour ça qu'on voit mieux les débuleuses quand on s'est loin de la ville que si on est dans la ville si la lune est debout puis qu'on essaie d'observer une galaxie ou une débuleuse chaque côté de la lune on la verra beaucoup aussi puis une chose à noter ce mot contraste ça n'améliore pas avec la taille de l'instrument c'est pas tant la grosseur du télescope c'est pas tant le diamètre du télescope qui va faire qu'on va mieux voir un objet mais la grosseur a quand même une importance parce qu'il va nous donner plus de lumière puis quand on fait le grossissement l'impact va être moins grand on va voir tantôt c'est quoi l'effet du grossissement sur la lumière puis il y a certains filtres aussi qui peuvent améliorer le contraste comme vous savez peut-être il y a des filtres anti-pollution qui aident un peu à enlever la pollution lumineuse je crois que depuis quelques années les lumières LED ça a un peu moins d'impact mais il existe aussi des filtres pour faire ressortir certains types de gaz qui vont nous aider à mieux voir le contraste que je veux avec ça puis pour comprendre un peu comment ça fonctionne le contraste c'est important de comprendre ce diagramme on appelle ça le diagramme de transmission des contrastes c'est un diagramme qui ne ment pas il peut être manipulé mais en gros je vais vous expliquer comment ça fonctionne on a ici une ligne pleine qui représente la fonction de transfert de contraste d'un télescope parfait avec les boîtes de la physique optique on ne peut pas faire mieux que cette ligne pleine là puis la ligne pointillée c'est les défauts propres au télescope qui vont empirer le transfert de contraste d'un objet X on va voir comment ça fonctionne donc on voit que ici sur l'axe cet axe-là on a la répartition spatiale de l'objet donc en bas du diagramme ça c'est l'objet qu'on observe mettons que l'objet qu'on observe au loin c'est une des lignes noires des lignes blanches comme ça avec cette grosseur de lignes noires et blanches donc la répartition spatiale est assez grossière donc si on monte dans le diagramme à gauche c'est les pourcentages de transfert du contraire donc si on monte dans le diagramme jusqu'à la courbe du télescope réel ici on parle d'un instrument obstrué à 35% donc un schmitt-kars par exemple un schmitt-kars bien va avoir un miroir secondaire qui obtient à peu près 35% en diamètre de 35% du diamètre du miroir principal donc ça va réduire le contraire donc on voit que quand on monte jusque pour ce type d'objet là jusque excusez bon moi je vais en ok donc on voit que quand on monte sur le long de cette courbe là puis qu'on tourne à droite pour voir à quoi va ressembler notre image on voit que les lignes sont plus tout à fait aussi noires les blancs sont plus tout à fait aussi blancs puis les lignes sont plus fluides sur les bords ça c'est la conséquence de toutes les erreurs les particularités du système optique qu'on utilise ça va faire ça ça va l'image sera pas meilleure que ce qu'elle est en réalité elle va sûrement être pire pas vraiment pire mais ça va dépendre du télescope qu'on utilise puis ça c'est en considérant un ciel parfait mettons dans l'espace qu'on observerait avec ça c'est ça qu'on verrait dans les conditions idéales si on se déplace vers la droite les lignes deviennent plus fines donc la partition spatiale est plus fine là ici dans ce diagramme ils ont montré les deux possibilités si c'est un télescope idéal un instrument parfait on voit que les lignes noires et blanches on ne fait pas noires et blanches mais les blancs ne sont pas très très blancs les noirs ne sont pas très très droits mais c'est quand même possible mais dans notre instrument ici qui est à 35% on voit que ouf là ce qu'on les lignes tout commence à séparer les objets puis quand on va encore plus fin bien là je ne sais pas si vous les voyez à votre écran mais on voit les lignes droits et à peine donc plus qu'on se déplace à droite donc on pourrait dire par exemple que ça c'est comme on identifie la planète Saturne avec le télescope on peut voir qu'il y a une planète blanche sur un ciel noir ici ça serait l'équivalent par exemple de voir de voir l'anneau dans la planète Saturne avec ce niveau de détail là un télescope qui a un petit peu de 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 on va on va voir l'anneau mais peut-être moins bien que si c'est un instrument plus parfait et puis ça on voit ici ben disons la division cassini dans dans les anneaux la division dans les anneaux qui il se va voir ben c'est ce niveau de détail là qu'on essaie de voir peut-être qu'on la verra pas ou peut-être qu'on va la voir ça va dépendre de de la qualité de l'optique donc ce diagramme-là puis si on ajoute ensuite par-dessus ça un ciel voilé la pollution lumineuse ben cette courbe-là elle baisse ça s'en va vers le bas puis on peut demander à venir la rejoindre ici parce que puisqu'on va à droite puisque c'est difficile de transférer le contraste de l'objet donc les deux lignes qui finissent par se confondre mais ce diagramme-là explique comment un télescope compare un télescope à un télescope idéal puis j'ai rajouté aussi ce diagramme-là même chose on a la ligne pleine qui est le télescope idéal dans ce cas ici un télescope de 9 poufs pour ses quarts par exemple un chemis de casse-grain qui serait parfait ou c'est pas un chemis de casse-grain mais une lunette de 9 poufs et quarts qui serait parfaite pour la courbe matique courbe idéale et tout bien polie mais ça ça serait la courbe en rouge on a un télescope de 9 poufs et quarts obscué à 35% comme le diagramme ici à gauche donc un chemis de casse-grain avec en plus un cordon de l'aberration sphérique donc la qualité de la surface ou des surfaces du système n'est pas plus parfaite à son meilleur elle n'a pas été bien fabriquée bien fabriquée mais pas idéale donc on voit que la même chose que cette courbe-là ici donc imaginez qu'on a une ligne noire et blanc c'est sûr que le système comme là va donner moins belle image que si on monte plus haut puis qu'on a une meilleure qualité du match mais regardez la ligne verte la ligne verte c'est un 6 pouces parfait donc comme le 9 pouces on va dire une lunette on va dire que ça c'est une lunette de 9 pouces parfaite ça c'est une lunette de 6 pouces parfaite pas d'obstruction mais on voit que la lunette de 6 pouces parfaite le Takahashi de 10 000 dollars par exemple bien elle va donner la même performance qu'une petite case-graine de 9 pouces qui coûte un dixième du prix jusqu'à un certain niveau de répartition spatiale de l'image qu'on regarde puis après ça la lunette elle va continuer à plonger vers le bas alors que le télescope plus gros même s'il est imparfait même s'il est plus obstrué pour des objets plus fins va peut-être donner une meilleure image va donner une meilleure image de la chantier de l'image que la lunette parfaite donc quand on achète un télescope ou une lunette puis qu'on nous dit c'est parfait l'optique est parfaite ce n'est pas mieux sur la Terre ok mais si tu mets un télescope qui est 2 ou 3 pouces plus gros bien tu vas venir compenser même si l'instrument n'est pas parfait au niveau des contrastes de la planète ou des objets étendus pour voir le métal donc c'est important de comprendre ce diagramme-là par rapport aux choix qu'on fait dans les télescopes parce que ce n'est pas nécessairement le prix ou la qualité d'optique il y a une limite à ce que la qualité d'optique peut donner à un moment donné la taille de l'instrument je pense que la bataille entre la lunette et le télescope c'est décidé dans les années 30 et 40 à un moment donné les grands constructeurs ou ceux qui cherchaient les fonds se sont arrangés pour avoir des télescopes toujours plus grands est-ce que je me trompe c'est vrai pour les grands télescopes il y avait la limite pratique la plus grande lunette que je m'ai été faite je pense c'est une 41 pouces qui était faite en France mais elle n'a jamais ils n'ont jamais construit le télescope ils ont fabriqué la lentille et à un moment donné il était capable d'avoir une délinage je pense parce que le poids du verre était tellement grand que ça déformait assez que ça ne valait pas la peine la plus grande lunette qu'au monde je pense une 40 pouces à l'observatoire de Berkeley je crois près de Chicago qui était avant qu'il la privatise il y a 2 ou 3 ans donc ça les plus grandes lunettes c'est 40 pouces après si on veut générer une bonne image on passe au miroir parce que c'est plus pratique on peut supporter par en dessous on n'a pas besoin juste de supporter par son bord puis si à un moment donné quand la lentille devient très grande elle devient pèse on commence à perdre la lumière juste parce qu'il y a beaucoup de matière pendant laquelle la lumière doit passer dans le verre donc c'est sûr que ça a été décidé il y a longtemps mais n'empêche que n'importe qui qui a observé dans une lunette de qualité de 4 ou 5 ou 6 pouces une vraie qualité c'est vraiment impressionnant la qualité de l'image qu'on voit à l'intérieur de ce que la lunette peut faire des objets qui sont pas trop sombres c'est vraiment impressionnant naturellement pour l'astrophotographie on utilise des lunettes parce que pour toute sorte de raison c'est petit c'est pratique avec les caméras modernes on peut arriver à avoir des bonnes images des bonnes photos avec ça mais il y a quand même une lunette la limite pour un amateur c'est à peu près je dirais 6 pouces 150 mm quand tu départes ça ça commence ça commence à être gros ça commence à être pesant ça commence à être cher surtout si c'est tout menti il n'y a pas chromatique donc c'est pour ça que les télescopes même avec des objets on a pris le dossier depuis très longtemps parce que c'est tout simplement moins cher plus pratique on voit par le diagramme que la qualité des images est tout aussi bonne même si le télescope n'est pas parfait donc c'est un cordon qui est faux de l'image donc on va finir au niveau de l'optique avec le grossissement donc le grossissement c'est c'est le télescope ramasse de la lumière puis l'amène à un point puis comme je disais tantôt si vous pouvez faire un test un test de forme en passant vous pouvez prendre un ruban gommé le genre ruban gommé qui n'est pas transparent quand on met sur une feuille on ne voit plus là un ruban gommé qui est un peu comme un verre dépoli comme un verre dépoli placez ça sur le dessus de votre tube enlevez l'oculaire mettez le ruban gommé par-dessus puis pointez-le vers la lune puis faites la mise au foyer peu importe le télescope vous allez voir vous allez pouvoir faire la mise au point de l'image de la lune qui va être projetée sur le ruban gommé puis si votre télescope est assez long ça dépend de la longueur du télescope ou de la longueur focale est assez longue bien l'image elle peut être quand même assez grosse là mettons 10 mm de diamètre puis là en théorie vous avez l'image de la lune qui est quand même assez belle c'est assez impressionnant quand on fait ça puis après ça on peut prendre une loupe tout simplement puis s'approcher avec notre loupe puis on peut examiner la surface de la lune avec juste la loupe c'est ce qu'on fait avec le télescope dans le fond donc le télescope lui il prend l'image de la lune par exemple il la focalise en quelque part ici puis la loupe qui est l'oculaire va venir examiner l'objet comme on ferait avec une loupe sur un papier gommé puis le point de foyer va être en quelque part s'avaner d'un oculaire à l'autre mais il va y avoir énormément un anneau noir soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'oculaire où l'image va être formée puis notre oeil va examiner cette image là en focus là après avoir fait de la mise au point avec le contrôle du portoculaire donc ça c'est ce que c'est comme ça qu'on grosse l'image de la lune vous donnez pour quel objet qu'on regarde donc la lune ou le grossissement dépend de la longueur focale du télescope puis la longueur focale de l'oculaire ça c'est facile à calculer là on divise la longueur focale du télescope par exemple un télescope de 1000 mm de long une pouche de casse grain par exemple qui est un F10 ça va donner à peu près ça divisé par un oculaire de 20 mm un peu moins qu'un pouce ça va donner un grossissement de 50 c'est très facile à calculer puis ça va avoir un impact comme on l'a dit tantôt sur le diamètre de la pupille de sortie du télescope donc plus qu'on grossit plus que la pupille de sortie elle devient petite donc il y a moins de lumière qui rentre dans l'oeil en faisant de ça donc pour un télescope donner la luminosité à diminuer avec le grossissement l'atmosphère au Québec surtout il y a généralement le grossissement à peu près à 300 000 on peut avoir des moments où par exemple on va grossir à 500 ou 550 ou plus il y a des gens au Québec qui ont observé avec plus de grossissement que ça mais c'est souvent des moments particuliers de la journée par exemple, juste avant, juste après coucher du soleil deux fois l'atmosphère est stable si on regarde une planète on a peut-être 50-20 minutes pour grossir plus que ça on peut également amener, oups les courants d'air arrive dans l'atmosphère ou dans notre environnement puis on est à peu près à 300 000. si on la était au bombe électrique avec un bon télescope on peut voir, on peut peut-être monter plus que ça parce qu'on est un petit peu plus haut. Sinon, il y a des régions dans le monde comme on sait où les grands observatoires sont montés qui peuvent, si on amenait un télescope personnel là, on pourrait grossir un peu plus que ça. Pour maximiser le grossissement, les éléments optiques, la collimation par exemple, les miroirs, ça doit être bien fait. Il faut que le télescope soit à température ambiante, les miroirs comme je disais tantôt. Le miroir, quand il refroidit, un miroir principal d'un télescope, par exemple un 10 ou un 12 pouces qui a un pouce et demi d'épais, le rebord du miroir va refroidir plus vite que le centre. Un peu comme un gâteau qu'on sort du haut, le centre doit rester chaud plus longtemps que le bord. Ce que ça fait, c'est que le miroir va, sur le bord où il se refroidit plus vite, va se contracter, va devenir plus mince, temporairement plus vite que le centre, le temps que tout s'équivaut en termes de température. Donc, la température va faire en sorte, pendant qu'il se refroidit, que le miroir va se distorsionner, il va se surcorriger, puis l'image va paraître floue pendant le temps où le miroir se refroidit. Jusqu'à ce que le centre du miroir prenne la même température partout que le bord, on va avoir ce phénomène-là. Ça dépend d'épaisseur du miroir, ça dépend du substrat aussi. Si on a un miroir en quartz, par exemple, ça ne fera pas de ça. Si on a un miroir en pirex, ça va être moins pire. Un miroir en verre ordinaire, ça va être la pire situation. Il y a un autre phénomène aussi, en plus que le miroir va changer de forme pendant qu'il refroidit. Il va aussi dégager de la chaleur qui va sortir du miroir, qui va rentrer en conflit avec la lumière qui rentre des étoiles. Donc, ça aide d'utiliser un ventilateur qui balaie la surface continuellement du miroir, juste pour enlever l'air labinaire, pour enlever les perturbations de la chaleur qui se dégage de la surface qui est en train de se refroidir. En passant, au Québec en particulier, ça refroidit tout le temps. Les nuits, c'est rare qu'on a une température stable. Il y a des endroits, j'ai des amis en Californie qui observent près de la frontière mexicaine. Puis, eux autres, la température, ou à San Diego, la température est stable, ça bouge presque jamais. Ils n'ont pas ces problèmes. Nous autres, on est poigné avec des chutes de température tout le long de la nuit. Puis, c'est juste vers 3-4 heures du matin, trop que le soleil commence à, la nuit commence à se terminer, que là, la température, elle se stabilise, mais la nuit est finie. Donc, c'est important dans un télescope, quand on choisit un télescope, c'est le fun d'avoir un ventilateur disponible pour refroidir la miroir. Puis, au niveau du grossissement, ce que je disais tantôt, c'est que si on observe la lune avec un oculaire de faible grossissement, on va voir toute la lune comme ça. Mais si on grossit une partie de la lune seulement, en changeant d'oculaire, pour un oculaire, il faut aussi plus parce qu'on veut voir plus de détails, on voit que l'image va noircir. Si on grossissait encore une autre section de la lune pour aller encore plus gros en utilisant des oculaires avec des distances qui sont encore plus petites, à un moment donné, ça noircit au point où, un, ça devient plus, puis deux, on ne voit plus grand-chose parce qu'on prend la surface et on l'envoie, on la répartit sur une grande surface, mais juste en lumière parce que la pupille de sortie de la lune est plus en plus petite et on voit de plus en plus noir. Donc, il y a comme un compromis entre grossir. Pendant que vous parlez de la lune pour m'amuser avec une caméra puis être capable de monter cinq fois ou dix fois le grossissement sur l'image, quand on essaie de trop grossir, la turbulence vient tout ruiner. Oui, surtout au Québec. Il y a des endroits où, je dirais, dans le monde, ou en Floride en particulier, on me dit qu'en Floride, le verre est tellement stable qu'on peut grossir, observer des planètes, puis ça prend huit, neuf cents de grossissement avant que l'image commence à se préserver. On n'a pas cette chance-là de sauter. Non, en complément de la présentation que je donnais avant Noël, il me semble, sur l'astrophoto sur la lune, parce que je joue un peu depuis quelques mois là-dessus, à un moment donné, quand on grossit trop, ton cerveau ne se décide pas que c'est au foyer. C'est pas capable. À un moment donné, il faut mieux ou moins grossir, puis à un moment donné, tu dis, bien, on y va avec ça, puis ça va donner ce que ça donnera. Avec le grossissement qui s'amplifie, on ne se décide plus. Oui. C'est un peu comme regarder une image sur un écran qui a des pixels, là, parce qu'il faut toujours des pixels. Puis si on grossit, 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 à un moment donné, tout ce qu'on voit, c'est des pixels. À un moment donné, si tu veux voir l'objet, bien, il faut que tu surcule un peu, puis tu te dis, bien, j'arrête là, parce que si je grossit plus, tout ce que je veux, c'est des taches blanches et noires ou grises. Donc, effectivement, le grossissement, il y a comme une limite. Il faut trouver son… Je dirais comme blague, quand tu as l'impression que les cratères font du lip-sync sur la lune, c'est le temps de moins grosser. Ça, c'est souvent l'atmosphère qui fait que ça chatouille et l'image est moins… n'est pas stable, simplement. Quand on a des moments de stabilité, par contre, ça peut arriver, on peut, avec un télescope, observer un objet pendant 15 minutes, là, on a l'œil collé contre l'oculaire, il va y avoir des moments où, oups, l'image va se stabiliser pendant une ou deux secondes parce que l'atmosphère, toutes les conditions sont enlignées, l'atmosphère est belle, le télescope est à sa température, les libérations vont arrêter, puis là, oups, on voit tout d'un coup beaucoup de détails, puis oups, ça redevient encore… Il y a aussi des techniques d'observation pour ressortir le plus qu'on peut de l'instrument. Au niveau du grossissement, bien, comme je disais, pour résumer, grossir l'image, c'est l'équivalent de se rapprocher de l'objet. C'est pas tout à fait vrai parce que quand on se rapproche d'un objet, mettons qu'on se rapprochait d'un objet, tout deviendrait plus clair parce qu'on se rapproche de la lumière qui est, je sais pas, cet objet-là. Mais nous, quand on grossit, on s'approche de l'objet, mais à noirci, parce qu'on vient ruger, si on veut, la lumière, le télescope le donne pour voir plus de détails. Mais c'est ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de se rapprocher de l'objet en grossissant l'objet. Pour un télescope donner aussi la taille de la pupille de sortie à diminuer le grossissement, comme je disais tantôt, donc l'image devient plus sombre. Puis, plus le télescope est gros, plus on peut grossir l'objet tout en maximisant la pupille de sortie. Je vais vous donner un exemple de tout ça. Ça, c'était comme une nouvelle mode qui sort dernièrement. Si on prend un télescope 200 mm f8 et un 400 mm f4, donc les deux ont la même longueur focale. Donc, un 8 pouces f8 et un 16 pouces f4 pour ceux qui comprennent les pouces, comme moi. Donc, on a une longueur focale de 1,6 mètres en deux cas. Belle hauteur. On parle ici d'un télescope de Newton, par exemple. Belle hauteur d'oculaire confortable. On peut même peut-être s'asseoir pour la plupart des objets pour observer. Bien, dans ces conditions-là, avec tout ce que je vous ai rempli depuis tantôt, bien, on peut calculer que pour la 200 mm f8, pour le lipos f8, on va avoir un grossissement de 50, on va utiliser un oculaire de 56 mm pour donner un grossissement de 29. Ça, ça va te donner une pupille de sortie de 7 mm. Ce qui est, comme je disais au début, ça matche à peu près le diamètre de la pupille d'un œil humain moyen de, on va dire, 50 ans ou moins. Peut-être qu'on pourrait choisir un oculaire qui donne 6 mm. Moi, en général, je travaille à peu près. Je pense pas que ma pupille est à 7, là, mais on va dire 7 mm, ça donne 56. Si on prend le plus gros télescope, aussi une distance locale de 1600 mm, bien, l'oculaire, pour avoir une pupille de 7 mm, ça va être 28 mm, donc le double, la moitié. Puis, le grossissement, bien, il va être le double parce que, parce qu'on va, pourrait être exactement la main. Ça va dépendre de la manipulateure de 27 mm, donc, 56. Donc , ça dépend vraiment de l'ouverture de télescope. Si le télescope est plus long, il va donner un grossissement de 57 . C'est sûr qu'on peut avoir un F4, on aurait une pupille de 7000 mètres avec un oculaire de 28, mais le grossissement serait moins. Donc, une des choses qui a été suggérées dernièrement par Mel Bartels, c'est qu'on ne devrait pas changer d'oculaire, d'acheter un télescope pour avoir plusieurs oculaires, pour avoir différents grossissements, mais c'est beaucoup plus optimal d'avoir un seul oculaire et de changer les télescopes à la place. Donc, on pourrait, par exemple, et c'est ce qu'il fait, et il nous influence parce qu'on essaie de faire la même chose, c'est d'avoir des télescopes qui sont près de F3 et puis avec des télescopes autour de F3 qui varient, on va dire, de 8 pouces à 30 pouces, bien, à ce moment-là, on peut, avec un oculaire de 20 mm ou de 21 mm, on va aller chercher 7 mm de pupille sur des F3. Donc, ce qu'on fait, c'est que si on veut cadrer un objet qui est, par exemple, une galacine Andromel, qui est très grosse, très large, on peut maximiser la lumière qui rentre dans notre oeil, bien, on peut choisir notre mypose F3, mettre l'oculaire de 20 m dedans, on va avoir un très large champ de 2 ou 3 degrés, 4 degrés pour observer la galacine Andromel. Si on veut observer quelque chose de plus petit, je crois, un objet qui est beaucoup plus petit que ça, par exemple, le plus planétaire, bien, là, on va peut-être aller vers le 12 pouces, le 16 pouces, le 20 pouces, F3 aussi, avec le même oculaire, puis on va pouvoir maximiser la quantité de lumière qui rentre dans notre oeil par rapport à ça, toujours en essayant d'optimiser pour remplir le maximum de lumière dans le... Puis pour faire ça, bien, on varie les télescopes en gardant, en choisissant un oculaire qui va nous donner cette lumière. C'est, disons que c'est une façon... Il faut avoir le budget avec, hein? Il faut avoir l'argent pour aller avec, mais quand on fabrique nos télescopes, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est un petit peu, plusieurs d'entre nous, c'est ce qu'on est en train de faire, on s'équipe avec des télescopes de petits à gros, en variant télescope, puis tout que je le fais moi-même, puis sinon on passe tantôt, bien sûr. Ça m'amuse, puis c'est le défi de faire un F3 ou un F2.8, là, ça s'est... Quel type de télescope vous fabriquez? Bien, je fabrique surtout des gloutons. Des strocs? Pardon? Des strocs? Non, des... Non, des mutants. Oui, oui, oui. Non, bien, je n'ai pas... C'est un stroc, un pierre stroc, c'est un désert brillant, là, qu'on peut transporter facilement, là. Mais c'est des mutants, mais strocs, c'est une forme de dobson. On va voir les dobsons tantôt, là. C'est des... Je fabrique des télescopes un peu spéciaux. Je peux vous montrer ça tantôt dans quelques minutes. M. Harvey qui a levé la main, une question, je crois. Oui, excusez-moi. Oui, bonsoir. Je voudrais juste savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des barlots au lieu d'avoir... de prendre un plus gros oculaire pour grossir plus? M. Harvey, je pense que c'est une très bonne idée. On peut aborder les accessoires, là. On va parler un petit peu tantôt. Mais l'avantage d'une dentille barlots, si on prend un oculaire qui n'est pas trop cher, par exemple, un ortho... orthoscopique ou... En cas, il y a différents oculaires qui ne coûtent pas trop cher, mais qui n'ont pas un bon... Quand l'oculaire a un faible grossissement, une longueur focale importante, par exemple une 40 mm, la distance entre notre oeil, la distance, je ne sais plus comment ça s'appelle, le eye relief en anglais, je ne me souviens plus le nom en français, mais la distance ou l'image flotte au-dessus de l'oculaire est bien pour un oculaire pas trop cher de 25 ou 30 mm, par exemple. Il va être de l'ordre de 15 mm, par exemple, pour un oculaire de ce type-là. Puis plus qu'on... Si on veut grossir, donc on peut prendre un oculaire plutôt qui est 25 ou 30 mm et qui est 5 ou 10 mm, bien la distance, malheureusement, entre le dessus de l'oculaire et l'image flotte où on va mettre notre oeil, elle devient de plus en plus petite. Si on garde le même type d'oculaire, puis ça fait que c'est... Surtout si on porte des lunettes, c'est vraiment difficile à utiliser. Alors que si on place un anti-barlot qui a une distance focale plus longue, comme par exemple 30 mm, donc on met un anti-barlot de 2X, on va faire passer notre oculaire de 30 à 15 mm juste par le jeu de l'optique. Mais cette distance-là où on est confortable pour observer, elle va rester la même. Donc, les lentilles barlots peuvent avoir leur avantage pour ce genre de choses-là. Puis un anti-barlot de qualité, franchement, ça n'affecte pas beaucoup la qualité d'image. Puis c'est une façon de dépenser moins de sous sur des oculaires. Si on choisit bien nos oculaires, on peut dépenser beaucoup moins d'argent en ayant, par exemple, 3 oculaires pour un anti-barlot qui va permettre de faire le pas entre ces 6 étapes de grossissement. Donc, oui, le anti-barlot, c'est un très bon accessoire. Je réponds à votre question? Je parle ça quand même. Donc, maintenant, on quitte le monde de l'optique pour le choix des télescopes. On comprend comment ça fonctionne un télescope, le contraste, le grossissement, tout ça. Puis là, on s'en va vers plutôt des éléments mécaniques. Donc, au niveau de la vibration, quand on choisit un télescope, c'est important de prendre en considération la robustesse de l'instrument. C'est aussi important que la qualité optique parce qu'un télescope qui vibre, on ne verra rien, on ne verra pas bien. On peut voir quelque chose, mais on ne verra pas bien. Puis chaque fois qu'on va y coucher, ça va juste être une expérience de frustration. Donc, pour éviter les frustrations, on essaie de minimiser les vibrations. Puis pour y arriver, les fabricants de télescopes, on n'a rien pour rien à part ça, mais les fabricants de télescopes utilisent différentes techniques pour fabriquer leurs télescopes. Donc, par exemple, on va regarder juste les photos ici. On voit par exemple qu'un télescope, une monture allemande comme celle-là, où il y a un contrepo d'un côté, le tube de l'autre, c'est une monture assez classique dans sa fabrication. Bien, ce télescope-là va être plus sujet à vibration, par exemple, que celui-là. Il est exactement la même monture, mais les axes sont beaucoup plus gros. La distance en porte-à-faux, les tubes ici, est raccourci au minimum. Le pied, le pré-pied est beaucoup plus gros. Donc, quand on choisit un télescope, c'est important, quand on vient pour l'essayer, là, gênez-vous pas pour lui donner des petites tapes pour voir si, quand les axes sont tous barrés, est-ce qu'ils vibrent ou est-ce qu'ils bougent pas ou ils bougent peu. Parce qu'au moindre coup de vent, au moindre toucher quand on vient pour faire la mise au foyer, bien, si ça prend 3-4 secondes avant que l'image se stabilise, ça va être difficile à utiliser. Un télescope comme celui-ci, qu'on trouve commercialement, peut-être de moins en moins, mais qui est assez populaire, ce n'est pas une bonne monture, ça, ça va vibrer beaucoup. On a la difficulté à voir une image. Pour la même grosseur de télescope, par contre, un système comme ça, avec un gros trépied, pas lourd, mais avec des pattes bien écartées, des triangles larges, l'oculaire à la bonne hauteur, ça, ça va être un plaisir équilibré. On peut faire le tour, puis on peut observer. Ce n'est pas une monture équatoriale, c'est une monture quasimentale, on va voir un peu c'est quoi, mais ça permet d'observer avec beaucoup plus de plaisir. Au plus de l'astronomie, du bois de la rivière à Mirabel, on prête des télescopes, puis on a un comme celui-ci, puis je l'ai monté sur un simple trépied, des dents que j'ai achetés, des dents qu'on utilise comme pour les bords. On fait juste le mettre dans le gazon, on met le télescope par-dessus, puis c'est stable, puis c'est léger, puis c'est facile à utiliser, puis c'est beaucoup plus fun à utiliser qu'à faire le même. Donc, on essaie de maximiser les appuis, les trépieds. On essaie de les faire le plus large possible pour que la vibration s'en va directement par les pâtes, directement dans le sol. C'est des choses qu'on recherche dans un télescope. Aussi, on essaie de favoriser des axes de rotation plus gros. Comme je disais tantôt ici, on a des gros axes de rotation. Si on prend un Dobson comme ça, Dobson c'est un type de télescope inventé par M. Dobson, pas inventé, il est popularisé par M. Dobson, dans lequel le tube il monte, puis il descend, puis il tourne autour d'un axe à sa base. Donc, on voit ici deux types de Dobson très différents. L'axe ici est très petit, puis l'axe ici, vous voyez toute cette arc-là, ça c'est l'axe de ce télescope-là. Donc, lui ici, même s'il a de l'air fragile, il est beaucoup plus solide dans son utilisation qu'un télescope comme celui-ci, qu'un plus petit axe. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas bon, mais il faut vraiment que le manufacturier fasse attention à la fabrication de cette partie-là, parce que ça va se mettre à vibrer si c'est moindrement mal fait. Alors que ça, ça pardonne plus. Toutes les surfaces sont drôles, sont stables. Tu dois avoir des petits triangles, mais si les triangles se rencontrent en haut, ça, ça va être une grande stabilité, puis ça va être robuste comme télescope, même si ça devait être bien fragile. Donc, des bases de trépieds robustes. On minimise les longueurs, les portes à peau, tout ce qui pourrait vibrer. On équilibre la charge du télescope. Un télescope comme celui-ci, il y a des contrepoids ici qu'on doit ajuster pour que le télescope soit balancé autour de cet axe-là, comme autour de cet axe-là ici. Puis, on doit aussi monter et descendre le tube pour qu'il soit balancé dans l'autre axe autour de ce qu'on appelle l'axe de définition. Donc, il faut faire ces ajustements-là avant d'utiliser le télescope. Sinon, il va y avoir de la vibration. Ça ne tiendra pas en place. Le petit coup de vent, je vais partir. Donc, il faudrait relire toutes ces coordonnées-là. L'ergonomie aussi. Bon, on voit qu'un télescope doit être robuste. La qualité d'optique, on essaie d'avoir quelque chose de plus de qualité possible. Mais l'ergonomie, c'est aussi important. Le confort quand on observe. On essaie d'éviter des contortions quand on regarde dans l'oculaire. On voit ici la photo de John Isaacs en Californie avec des photos parce qu'on ne sent plus à ça. On voit qu'il y a un télescope avec sa petite chaise dont la hauteur est ajustable. C'est un newton avec une monture équatoriale, mais le tube est monté dans des anneaux qui permet de faire la rotation du porte-oculaire ou du chercheur pour que la personne soit confortablement assis. C'est l'oculaire qui vient se présenter à l'œil de façon confortable. Ça ne l'aide de rien, mais on voit beaucoup mieux. On voit plus profond dans le ciel avec un télescope quand on est bien assis, il est chanceux, tant qu'il est uniformé, il fait chaud. Mais on voit aussi mieux si on est bien habillé, s'il n'y a pas de boutique, tout le reste. C'est toutes des considérations ergonomiques qui vont faire qu'on va plus apprécier notre séance d'observation. C'est sûr que la qualité du sel doit être noire, c'est sûr qu'on va parler de pollution lumineuse, c'est sûr qu'on peut avoir au moins possible, mais il y a des considérations ergonomiques, c'est à ne pas l'évigier dans le télescope. Un Dobson, par exemple, qu'on voit ici, encore une fois, les chaises ajustables sont vraiment le fun, parce que tu peux observer qu'un Dobson, tu montres ta chaise, tu l'ajustes pour qu'elle soit à la bonne hauteur de ton œil. Si tu observes quelque chose de plus près de l'horizon, tu peux baisser la chaise, puis c'est un accessoire vraiment le fun à avoir pour observer, plutôt que d'avoir, je ne sais pas, dans cette situation-là, des têtes à terre ou d'avoir un genou à terre en essayant de se garder en équilibre pendant qu'on observe, avec une diamètre de pupille qui est idéalisée avec ton œil, puis que le moindre moment, tu bouges, tu ne bouges plus de l'objet. C'est vraiment le fun d'avoir une situation où tu peux être confortable pour l'observation. On essaie d'éviter les échelles lorsque possible, surtout les échelles hautes. Ça, ça s'applique plus aux télescopes qui sont très grands. Et Newton où l'oculaire est à... Je ne savais jamais observer dans un, je ne sais pas moi, un 30 pouces ou un 36 pouces avec l'oculaire à 10 pieds du sol. Ce n'est vraiment pas le fun de la nuit. Tu grimpes là-dedans, puis tu tiens après ton échelle. Puis là, tu bouges juste parce que tu as peur de tomber. Ça fait qu'on essaie d'éviter les échelles. Ce n'est quand même pas si pire si tu as les deux pieds à faire. Tu peux t'accoter contre l'échelle pour te stabiliser. Mais si possible, on essaie d'observer ainsi. On s'habille en conséquence, naturellement. Il faut toujours s'habiller plus que moins. Il fait froid, il y a du vent, il y a de l'humidité. C'est la nuit, il y a de la rosée, il y a de l'humidité. Ça dépend des conditions dans lesquelles on observe l'hiver ou l'été. Mais il faut s'habiller en conséquence. Il faut planifier sa séance d'observation. On veut en profiter. Il faut bien dormir la nuit avant. Il faut s'hydrater avant l'observation. Ça n'est plus l'observation. S'hydrater avec de l'eau, pas avec d'autres substances. Puis naturellement, ça prend la boîte d'oculaires. Ça commence à porter de la main. Un beau cadeau à Noël, une belle boîte d'oculaires qui est ici à côté de moi, que je vois maintenant. Les oculaires précieux, c'est le fun d'avoir tout à la même place. On ouvre ça. On part avec ça. On a tout ce qu'il faut pour observer. Ça prend du temps de se familiariser avec son instrument quand on achète un nouvel instrument. Ça vaut la peine de l'ouvrir le jour, la maison. On joue avec. On se pratique. On sort ventuellement dehors avec l'instrument. On n'essaie pas de trop pousser. On essaie de se familiariser avec avant d'aller et de s'ajuster. C'est-à-dire d'ouvrir l'astronomie visuelle. D'autres considérations pratiques. Il faut l'entreposer et le transporter le télescope. Quand c'est un petit télescope, comme on voyait tantôt dans l'image précédente, c'est possible. Mais quand tu commences avec des gros télescopes comme celui-là ou celui-là, ça, c'est mon 20 pouces qui est dans ma cour. Donc, là, on commence à y penser. Puis, il faut penser à la neige, surtout au Québec. Ça, c'est une réalité de ceux qui veulent observer l'hiver et qui sont poignés à transporter un paquet d'équipements. Il faut penser que c'est un passe-temps qui nécessite de la qualification. Il faut considérer le temps d'assemblage et de démontage du télescope. Il y a des télescopes qui se montrent et qui se démontrent très facilement. Le meilleur exemple, c'est mon 20 pouces. Je monte puis je démontre ce télescope-là en moins de cinq minutes. C'est vraiment sans aucun outil. Il a été conçu comme ça, puis je n'ai pas besoin d'outils. Je n'ai pas de pièces qui peuvent tomber. C'est très facile à assembler. Il y a d'autres télescopes de la même grosseur qui vont prendre une demi-heure à assembler. Ça prend des outils pour visser ici et visser là. C'est à prendre en considération. Que ce soit un gros télescope comme ça ou un petit télescope, ils ont tous leurs particularités. Un bon fabricant télescope va concevoir son petit télescope pour que ce soit compliqué. Les options sont plus faciles aussi à assembler puis démonter. Naturellement, avoir un observatoire. Moi, je n'ai pas un observatoire, mais j'ai un couvercle pour mon télescope dans la cour ici que je peux ouvrir en une minute littéralement. Ça protège l'instrument. Ça me permet de me déplacer dans la cour. Comme vous voyez, j'ai des arbres autour. Si je veux observer certaines choses, des arbres gênent, des maisons, même je peux rouler le télescope en position puis je peux l'observer. Il y en a d'autres qui ont ces couvertes en aluminium qui vont protéger l'instrument contre l'humidité. Ils vont le mettre dans leur garage. Pour le transporter, même un 10 ou un 12 pouces, ça commence à être pesant. On va mettre des poignées comme le brouette. On va pouvoir transporter le télescope. On enlève les poignées dans le lien. Les poignées, le brouette, ils rentrent à l'intérieur de la base. Donc, je n'ai jamais besoin de les enlever. La plupart des comptes, on a juste deux vis à dépisser de chaque côté. On les enlève et on peut servir le télescope de cette façon-là. Donc, la complexité, l'assemblage et le montage, ça consiste à éviter les outils. Le delta de température d'entreposage d'utilisation. Donc, si on entrepose le télescope à l'intérieur de la maison, que ce soit, je prends des exemples de très gros télescopes, que ce soit un petit télescope de 10, de 8 ou de 10 ou de 12 pouces, il faut le sortir quelques heures avant, le laisser refroidir. Il faut planifier la planification. Il faut considérer notre force et notre taille. Ça n'a l'air de rien, mais quand on choisit un télescope, c'est quoi notre force? On est-tu capable de soulever un télescope de 130 livres comme ça, de le rouler dans l'auto avec des rampes, de le transporter dans le garage, de le sortir, de le transporter dans l'inche. On observe l'hiver. Il faut y penser parce que ça vient trop vite et pesant vite. Il faut des considérations pratiques naturellement. pendant les heures de sommeil, son travail, on ne peut pas observer tous les soirs jusqu'à 5 heures du matin et aller travailler à 7 heures. On a une vie familiale, professionnelle. L'été, il fait noir de 22h à 3h à peu près. C'est une bonne condition d'observation. Donc, de toute façon, l'été, ce n'est pas l'idéal pour observer. L'automne puis le printemps, c'est plus accessible. Ma saison préférée, c'est l'automne pour observer. Mais c'est préférable. Il faut prendre en considération quand la somme orceur arrive. En plus, l'automne n'a pas de boost. Le nombre de nuits d'observation de qualité sont rares au Québec parce qu'il y a des nuages, je l'appelais de l'une, il y a le froid. Donc, souvent, même si on peut être voyagé pour accéder à un ciel de qualité, donc il faut considérer tout amener dans l'auto, le télescope, les oculaires, les cartes, les batteries, si on a besoin, la complexité du télescope. Donc, il faut prendre tout ça en considération au niveau de la planète. Je vais parler vite, vite, des types de montures. Ce n'est pas nécessairement assez simple à comprendre, mais il existe deux grands types de montures de télescopes qu'on considère quand on achète un télescope. Les montures équatoriales. Donc, c'est des montures dont une des axes pointe vers un des pôles, le pôle nord ou le pôle sud. Dans notre cas, c'est une pôle nord. Puis, ça prend juste un mouvement pour suivre les étoiles peu importe où on pointe le télescope parce que l'axe qui pointe vers l'étoile, vers le pôle, va être parallèle à l'axe de rotation de la Terre. On peut mettre un petit moteur dessus. Le télescope va suivre l'objet facilement. Ça, c'est une monture équatoriale de type allemand. Il y a deux grandes catégories, les allemandes, puis les fourches. On voit ici mon vieux 10 pouces, quand j'étais jeune, mon observatoire à coulissant que j'avais fabriqué chez mes parents. Ça, c'est une monture à fourches. Donc, encore une fois, on a un axe ici qui pointe vers l'étoile polaire. Donc, on a juste à tourner le tube autour de cet axe-là, peu importe dans la direction des points. Le télescope va suivre l'étoile automatiquement sur le même moteur. On n'a même pas besoin d'y penser. Il y a des variations là-dessus. des fourches fermées comme des montures anglaises ou des montures comme le mot palomar avec une grosse anneau. Mais ça reste que c'est des montures équatoriales à fourches de base. L'autre système, c'est des montures altitude azimuth. En général, il y a des montures comme celle-là. C'est une monture que tu peux lever le tube ou tourner autour d'un autre axe. Il y a deux axes de rotation. Les plus connus, c'est les Dobson. On voit ici la taille de différents Dobson de trois pouces à un petit pouce comparé à une personne. Donc, on voit que ça grossit vite. C'est pesant. Il existe différents types, toutes sortes de types de Dobson. C'est John Dobson qui a popularisé ce type de télescope-là. Mais ça existait bien avant lui. Il nous a donné une façon de les fabriquer et de les simplifier qu'on peut fabriquer un Dobson pour vraiment pas cher. Il existe des variations avec des tubes escamotables comme celui-là en plus par différentes compagnies. Donc, ça, c'est des types de montures. Puis, on peut avoir aussi des instruments d'initiation d'astronomie ou pour faire de l'astronomie. Il existe des montures qui sont robotisées comme GoTo, qu'on appelle. Donc, même si c'est une monture altasimut, il y a un robot, il y a un ordinateur à bord qui est capable de compenser les rotations des deux axes pour suivre l'objet. Il y a des instruments plus simples aussi comme celui-ci que j'aime beaucoup, qui est vraiment léger. Pour quelqu'un qui veut apprendre à observer le ciel, il y a l'héritage 130 F5. Maintenant, il y a le 150 qui est sorti. C'est des télescopes vraiment le fun à utiliser. Nos membres adorent l'utiliser. Celui qu'on prête, j'ai rajouté un cercle azimut autour et avec un petit niveau dessus, on peut retrouver des objets très facilement juste en utilisant notre téléphone. C'est vraiment utile. Et puis, les plus derniers qui sont le fun aussi, peut-être pas celui-là, j'en ai un ici en arrière de moi, c'est une lunette Célestron qui a sorti l'année passée des télescopes qu'ils appellent StarSense. Il y en existe de différentes tailles maintenant. Mais on place notre téléphone cellulaire dans un support sur le télescope et après une petite mise en station. Une mise en station, en fait, c'est un alignement du téléphone avec le tube principal pour pointer le télescope. Après, on peut dire au téléphone, je voudrais voir tel objet. Puis le téléphone va utiliser sa caméra et il va utiliser ses accéléromètres à bord pour permettre, pour t'indiquer où pointer le télescope pour aller voir l'objet que tu cherches. Puis tu as tout simplement à suivre les directions sur l'écran de ton téléphone. Il va avoir une flèche qui va pointer, tourne à droite, tourne vers le haut. Puis quand tu arrives proche de l'objet, il va dire arrête de bouger pour que je puisse prendre une autre photo. Il va prendre une autre photo, il va identifier les étoiles, il va dire ok, t'es pas loin, continue comme ça puis comme ça. Tu tombes en dedans d'un quart de dégré directement sur l'objet sans avoir aucune idée. C'est comme si tu as un GPS dans une idée que tu ne connais pas, il va t'amener exactement à la bonne place. Donc ça, c'est des bons instruments pour démarrer en astronomie. Je recommande beaucoup celui-là en particulier, c'est un bon système optique. Mais il y en a plusieurs qu'on peut utiliser. Puis ça, ça aide beaucoup, ce système-là, c'est un game changer parce que ça permet avec ton propre téléphone de trouver, mais pas n'importe quel, la base de données est limitée, mais de trouver plusieurs des objets les plus intéressants dans le ciel avec un instrument comme celui-là. Donc, les lunettes, c'est comme par réfraction. L'avantage, c'est qu'elles sont prêtes à utiliser quand on les sort de la maison. La mise en température est assez rapide, il n'y a pas d'entretien. Par contre, les inconvénients, c'est que normalement, les objectifs sont petits, à peu près 100 millimètres, plus gros que ça, ça commence à être pesant, gros, cher, etc. Puis les télescopes à réflexion, comme les Doxun ou les Gluten comme ça, bien, on peut avoir des objectifs quand même assez gros à peu de coût. Puis l'inconvénient, bien, c'est qu'il y a une mise en température qui est plus lente, pour que les optiques se recroisissent, puis parfois, il faut ajuster la collimation. Pas tout le temps, là, c'est pas pour faire une maladie, mais souvent, la collimation va être correcte, mais si on veut une image vraiment très, très bonne, bien, ça se trouve qu'on s'oblige d'ajuster les petits vis pour ajuster les miroirs après le transport de l'instrument. Trois vérités de la palice, donc, le meilleur instrument pour vous est celui que vous allez utiliser plus souvent. Ça, c'est important, c'est une parole qu'on voit souvent dans le monde d'astronomie amateur, mais c'est un peu vrai, là. Si tu as un télescope qui est trop petit parce qu'il ne montre pas assez de choses, ou trop gros parce qu'il est trop lourd à transporter, trop de troubles à utiliser, bien, tu ne l'utiliseras pas souvent, puis tu vas finir par te désintéresser. Donc, c'est mieux de commencer avec un peu plus petit, observer avec les télescopes de ses amis et d'autres personnes, puis voir qu'est-ce qui te convient à toi dans les télescopes qu'on fait pour plus d'astronomie. À Gradel, on a un jeté de casse-grain et des pouces, on a une lunette de 5 pouces, on a aussi un bouton de petit héritage, là, qui est souvent sorti parce que les gens, surtout les personnes, de nos membres qui ont relativement de petite taille, qui voulaient essayer une grosse lunette pesante, ils disaient, essaie donc ça parce que c'est plus léger, c'est plus facile pour toi de transporter, de rentrer et de sortir de la maison, puis elle aime beaucoup utiliser ce télescope-là, parce que c'est agréable à analyser plus d'observations. l'observation va être facile. Le poids plus volume d'un télescope augmente au cube du diamètre de l'objectif. Un 10 pouces, ce n'est pas deux fois plus gros qu'un 5 pouces, c'est au cube, c'est dix fois, neuf fois plus gros, ça augmente vraiment au cube du diamètre de l'objectif, par moins de prendre des précautions d'être un consulteur de télescopes et d'être capable de faire des compromis, ça va vite. Ça devient gros, ça devient lourd, c'est difficile à manipuler. Donc, la limite un peu, c'est comme pratique, la plupart du monde, c'est 10-12 pouces. Quand tu tombes dans du 16 pouces, du 20 pouces qui est en montant, c'est tout un investissement de temps pour l'utiliser. Et puis, pour l'observation du ciel profond, qui est le fun, des galaxies, des débileuses, avoir un seul vraiment endroit, un meilleur accessoire pour améliorer la performance de son télescope, que c'est une pente de gaz ou, il a fallu modifier la présentation dernièrement, selon les auto-électriques maintenant, une batterie pleine d'électricité pour aller le plus loin possible de la ville pour observer. C'est mieux d'avoir un vide ou un petit pouce de qualité, léger, facile à manipuler, puis d'aller vous promener dans un endroit où le ciel est noir, que d'avoir, moi j'ai un 20 pouces, puis ici à plein de villes, observer le ciel profond, à part les ambro-globulaires, dans le bas planète de ce planétaire, et même là, on ne voit pas grand-chose. J'ai de devoir avoir un 20 pouces qu'on va observer en plein air. Tandis que si je la mène en campagne, bien là, c'est un autre instrument. C'est la même chose, peu importe la console, parce que c'est vraiment le meilleur accessoire, c'est ça. Puis pour terminer ma présentation, bien, les accessoires, on parlait d'oculaires tantôt, bien, il en existe de toutes les sortes. Disons que les dentiers barlots aussi, comme on parlait, c'est important. Ça peut être un accessoire intéressant pour... Personnellement, moi, j'essaie de... J'utiliserai jamais un paquet d'oculaires comme ça. Ça, c'est plutôt mon genre. De valises, ça serait d'avoir 4-5 oculaires préférés, un type d'arbreau, un correcteur de pouvoir, puis c'est tout ce que tu as besoin. Un chercheur, un bon chercheur, c'est essentiel. Un chercheur, c'est un petit télescope ou un accessoire qui permet de tourner dans le ciel pour pointer ton télescope. Donc, tu n'as pas besoin, si tu as un télescope qui est robotisé, ben, tu en as besoin au début, mais après ça, tu n'as besoin pour l'observation. Mais c'est le fun aussi de trouver des objets soi-même dans le ciel, d'apprendre à connaître son ciel pour au moins trouver les 50 ou 100 objets les plus intéressants. Les filtres, comme je disais tôt, ça peut être vraiment intéressant. Une débuleuse comme dans le signe, le voile, c'est avec un filtre, avec un bon filtre, l'oxygène 3 ou autre genre. Ce n'est pas le même objet sans fil. C'est incroyable la différence. Donc, c'est des choses à considérer. Puis aussi, c'est un Newton ou un télescope avec plusieurs miroirs. Tu peux aligner. C'est important d'avoir un laser que tu mets dans le portoculaire et qui te permet de vérifier et d'ajuster l'alignement de tes deux miroirs. Normalement, il y a deux miroirs. Donc, c'est important d'avoir ça pour optimiser. Surtout si on déplace le télescope dans la voiture et qu'on le réassemble. Ça peut que les surfaces ne soient pas parfaites optimales. Donc, la progression que je recommande aux gens qui s'intéressent à acheter un télescope, d'abord, c'est de joindre un club d'astronomie ou de trouver un mentor qui connaît le ciel et qui peut aider à se familiariser. Après ça, on se familiarisait avec le ciel par l'observation visuelle. Peut-être à l'aide d'un atlas. Il existe des atlas. C'est juste un excellent atlas. Ce qui intéresse le plus disponible en français. Puis, qui donne vraiment des façons pratiques de se retrouver dans le ciel. Puis, c'est d'observer peut-être au début, juste avec des jumelles. On peut s'appeler des jumelles. P'observer le ciel pendant quatre ou cinq mois, entre le mois de mai et septembre. À préférence quand il fait chaud, puis que c'est moins compliqué. Puis, après ça, si on veut se procurer un télescope, on peut s'acheter, par exemple, un Dobson, un 6 pouces ou un 8 pouces comme celui-ci. Ça dépend comment fort qu'on est. Puis, si on a une voiture ou pas. Si on habite en appartement ou pas. Si on habite dans l'appartement, un 8 pouces comme ça qui pèse, je ne sais pas moins de 60 livres. Il faut le descendre manuellement. Il faut le descendre à pied dans les marches. Ce n'est pas le fun. Tandis que si on habite dans une maison, puis qu'on peut juste sortir dehors, ça peut peut-être faire l'affaire. Sinon, peut-être même plus petit qu'un 6 pouces. Ça dépend de votre situation. Puis, on conserve un journal de bord, des activités d'observation. On peut avoir les programmes comme ça sur la tablette ou sur le téléphone qui montre le ciel. On peut juste lever le téléphone dans le ciel ou la tablette dans le ciel. On peut voir où on observe, où on apprend le ciel. Puis, avec un télescope, on devrait se donner des cibles atteignables. Observer au moins une trentaine d'heures une année avant de décider si on aime ça ou pas l'autonomie. Ça se peut vous amener pas ça. Puis, c'est mieux de savoir en observant dans des conditions les plus favorables pour l'observation. Pas quand il fait 30 ou 0, puis qu'on gêne. Donc, pour compléter, l'astronomie, c'est un passe-temps fascinant avec les écarts. On le sait, vous êtes tous membres du Club de Laval. Je suis sûr que vous aimez ça. Observer les étoiles nous représentant. La distanciation de l'astronomie se fait graduellement à un rythme à soi qui permet de se familiariser avec la géographie du ciel. C'est le fun des télescopes robotisés, comme c'est le fun des GPS dans les autos. Mais un moment donné, c'est le fun de le fermer puis de dire, tiens, je vais essayer de trouver mon chemin vers tel objet dans le ciel, juste avec un atlas, puis en regardant les astérismes, les formes des constellations, puis d'essayer de trouver l'amour ou la galaxie ou les étoiles doubles qui sont dans le ciel. Ça devrait être ça, l'initiation de l'astronomie. Plutôt que de partir avec un télescope humain, de tout faire automatiquement. Il n'est pas nécessairement nécessaire de posséder des équipements chers pour ces missiles. On peut commencer à toucher un atlas ou des jumelles. Il peut y avoir du fun juste avec ça. Puis il y a plein de télescopes, je dirais en passant, qui dorment dans des garde-robe ou dans des sous-sols. Il y a personne qui ne l'utilise pas. Puis si vous regardez un peu, vous allez probablement vous acheter un pour la moitié ou le tiers du public que la personne a acheté. Il y a même des coups de sommet qui prêtent des instruments, donc profitez-en. Le plus difficile, c'est de combattre les conditions inhospitalières de la vie. Donc, bien se laitir, puis se donner des objectifs atteignables. Observer à deux ou en groupe, c'est un multiplicateur de découvertes, puis une sorte de motivation. Ça, c'est sûr, c'est bien plus fun d'observer à deux ou à trois ou en groupe, que d'observer tout seul dans son coin, puis de ne pas connaître le ciel. Tu sais, elle fait frais, puis les maringouins n'arrêtent pas de mâchaler. Bien, c'est le fun de le faire à deux ou à trois. Au moins, on peut nous charler tous ensemble. La progression vers les instruments plus gros, elle doit se faire graduellement. Faire attention à la fièvre des gros objectifs, c'est ce qu'ils appellent en anglais le aperture fever. On veut toujours plus gros. Et comme je disais tantôt, ça devient vite gros, vite volumé. Puis, il y a beaucoup... C'est arrivé souvent qu'il y a des gens qui ont bien de l'argent. Ils se sont achetés, mettons, un petit télescope pour commencer, parce qu'ils me disent, moi, j'y vais pour un 46 pouces. Puis là, ils s'installent. Ils disent, non, c'est donc bien dur à manipuler cette affaire-là. Puis, c'est donc pesant. Puis là, ils finissent par ça désintéressés. Ils le repartent. À la fois, c'est pris. Ça fait plaisir de ceux qui l'achètent. Donc, surtout, amusez-vous. Donc, c'était la présentation. Je ne sais pas quelle heure qui est. Je vais peut-être parler trop longtemps. Il y a presque dix heures. Mais si vous voulez revoir la présentation, vous pouvez aller sur mon site web, télescope.com. Si vous allez dans la section française, parce que j'ai une section en anglais aussi, parce que tout ce que j'écris, j'écris sur Cloudy Night en anglais, puis je me suis promis un jour où je traduirai, mais je n'ai jamais vu dedans. Il y a une partie française et une partie anglaise à mon site web. Dans la partie française, il y a plusieurs présentations que j'ai données, dont celle-ci que j'ai mis à jour il y a quelques semaines. Donc, vous pouvez aller la revoir. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, mon adresse. Est-ce qu'il y a des questions? C'était ce que je voulais vous présenter. J'ai levé la main. Je ne sais pas quand je peux parler. Vas-y, Yvon. D'accord. En fait,